Je vous remercie, M. le Président de l'UFDG, candidat de l'UFDG et de l'ANAP, candidat victorieux de l'élection présidentielle de 18 octobre de l'Université. Hier, mes chers frères et sœurs, je me suis élevé contre une forme de violation flagrante des droits et libertés. Quand il a été question d'arrêter une personne à Pinay, à la frontière guineo-ivoirienne, pour, soi-disant, un coup d'état, un complot contre la République. En l'occasion de ce grand événement, j'ai dit non à la violation des principes élémentaires de l'égalité, de la légalité, de la violation des droits de l'homme. Je disais que la violation d'une interdiction de sortie du territoire pendant cette période, peut-être pourrait être sanctionnée par une amende, mais pas par une arrestation. Vous connaissez enfin l'histoire à quel résultat la Guinée a abouti. Aujourd'hui, il est président de la République. Et depuis dix ans, durant toute ma vie durant, je me suis battu pour la défense des droits et libertés. Et c'est pourquoi j'ai opté pour la magistrature après l'université, chers Antaïop. Et c'est pourquoi, quand j'ai démissionné en 90 pour régagner mon pays, servir mon pays, j'ai opté pour le barreau. J'ai opté pour le barreau pour défendre le riche, le pauvre. J'ai opté pour le barreau pour combattre l'injustice. Aujourd'hui, nous sommes face à ce que l'on appelle violation flagrante des droits et libertés. Je ne peux pas rester indifférent. Hier, face aussi à une république forte, je me suis élevé contre de telles pratiques. Aujourd'hui, je ne peux pas rester indifférent. C'est pourquoi je suis aux côtés de mon frère, de son parti et des partis alliés qui l'ont soutenu pendant ce processus électoral. Je suis là pour apporter tout mon soutien et dire que le pays ne doit pas évoluer de cette manière. Qu'allons-nous laisser pour les générations aux générations futures ? À vous, jeunes filles, jeunes garçons, quand on sait que nous sommes, dans le cas d'espèce, face à une dictature. Les gens sont arrêtés, on ne sait comment. On va à leur domicile, même quand un juge d'instruction est saisi. Elle est saisi. La première convocation, c'est juste une convocation à se présenter devant le juge. Aussi, il y a une commission regatoire, mais c'est juste une convocation qu'on envoie pour que les citoyens se présentent. S'ils ne se présentent pas, à la date indiquée, mais celui qui a mandat d'accomplir la commission regatoire, rencontre au juge qu'il a mandaté et demande à ce qu'il franchisse un second degré, un mandat de compagnie, peut-être, devant le juge qui le renverra, devant la police judiciaire, et ainsi de suite, un mandat d'arrêt. Mais, sans accomplir aucune autre procédure légale, on va directement chez quelqu'un, on le prend dans sa famille, on le kidnappe, on l'amène directement à la police judiciaire. Ça, ce sont des choses regrettables. Les lois de procédure pénale sont d'ordre public. On ne peut pas les violer. Et quand on les viole, ça va affecter toute la procédure subséquente. Nous souhaitons que le gouvernement l'assure et ses vices. Nous avons des exemples à côté de nous. Le président Ouattara a été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Il a fait une déclaration publique d'homme d'État invitant les opposants à se joindre à lui, à une rencontre. Hier, nous avons tous vu sur les écrans, ou avant d'hier, en tout cas, Ouattara, le président Ouattara et le président Conant Dénier, devant la presse, pour dire qu'ils ont brisé le mur de classe. Cela a été un indice très fort pour ramener le calme et la stabilité dans le pays. Qui a plus intérêt aujourd'hui en Guinée de défendre la stabilité et la paix sinon le président de la République ? Il a le plus besoin de paix et de stabilité pour appliquer son programme. Sans la paix et sans la stabilité, il ne peut appliquer aucun programme. qui a besoin du respect des lois et des règlements plus que le président de la République dans un pays. Ce n'est pas lui le gardien de la Constitution. C'est lui qui doit respecter et faire respecter la Constitution de la République. À ce niveau de responsabilité, pourquoi engager une telle lutte contre des innocents ? C'est pourquoi je suis là, mes frères et soeurs. Au-delà du président Cédo Dallagnalo, au-delà du président Alpha Condé, au-delà de Maître Cavillé, de mon frère qui est assis ici, dont la candidature a été rejetée, au-delà des personnes, c'est la Guinée toute entière qu'il faut regarder. Et quand je dis la Guinée, c'est-à-dire vos jeunes, filles, jeunes, garçons. Nous travaillons aujourd'hui pour que demain vous puissiez vivre, le vivre ensemble. Pour que la Guinée puisse être un havre de paix. Pour que vous puissiez faire éclater vos génies respectifs. Mais ce n'est pas dans la peur, ce n'est pas dans la tyrannie, ce n'est pas dans le despotisme que l'on peut faire évoluer un pays. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que si la ligne de conduite du gouvernement ne change pas, c'est le gouvernement lui-même qui va provoquer sa propre chute. Parce qu'à force de taper sur le peuple, le peuple finit par se réveiller et se retourner contre les oppresseurs. Donc, j'en appelle au réveil de tout le monde. À la sagesse des gouvernants, à leur sagesse, nous vivons des moments très difficiles. Très difficiles. Les gouvernants doivent savoir qu'à force de taper sur les gouvernants, l'effet contraire pourrait se produire. Je souhaite qu'ils comprennent et saisissent cet appel pressant. Je le dis en tant que défenseur des libertés, je le dis en tant que leader de parti politique, je le dis en tant que citoyen, nous avons besoin de paix. Monsieur Celou d'Alain Diallo est un homme de paix. Rien qu'à le voir, vous ne pouvez pas l'assimiler à un ethno-sambri. à un oppresseur, à un dictateur, c'est un homme pacifique qui a toujours évolué de cette manière. Et d'ailleurs, c'est son éducation. C'est son éducation. Ça, c'est la base de la famille même. Nous ne sommes pas là pour rien. Nous sommes là pour défendre les principes de la légalité. C'est très important. Il n'y a pas d'autres interprétations. Au-delà de toutes les personnes que j'ai citées, Alpha Condé, Selou Dalin, Mekabélé, Zoutoumi, Abessila et tant d'autres, c'est la Guinée que nous devons considérer. La paix en Guinée est la sève nourricière de tout le monde. Je vous remercie. Je vous remercie.